Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez toutes et toutes bien et aujourd'hui il sera question de Esther 2, les origines ou de Half and First to Kill en version originale donc réalisé par William Brandt Bell qui reprend le film de Yom Kolesarine qui avait officié donc sur le film d'origine de 2009, Isabelle Furman y reprend donc le rôle de Esther ou Lena Kramer de son vrai prénom mais pour ça je vous renvoie au film d'origine. D'ailleurs pour répondre à une question comme ça, oui si vous n'avez pas vu le film d'origine vous pouvez voir ce préquel, d'ailleurs vous n'en serez qu'avantagé puisqu'en fait les éléments mis en scène dans ce préquel étaient énoncés du coup dans le film d'origine mais du coup si vous n'avez pas le film d'origine vous ne connaissez pas la finalité de ce préquel du coup bah vous aurez une surprise contrairement à ceux qui ont vu le film d'origine. Du coup dans ce préquel que se passe-t-il et bien Esther donc s'échappe par la force ou dans des conditions meurtrières d'un hôpital psychiatrique qui va usurper l'identité d'une jeune fille disparue donc nommée Esther Bride donc que sa famille a perdue depuis 4 ans et donc Esther va s'installer mine de rien insoupçonnée de tous dans cette maison voilà toute la famille est contente de la retrouver cela dit il va y avoir un petit revirement de situation en milieu de film qui fait que le scénario est bien plus surprenant qu'il n'y paraît. Oui parce que quand on fait un préquel et que du coup on connait la finalité de l'histoire et ce qui va se passer potentiellement dans le film d'après et même dans les films suivants s'il y en a plusieurs c'est que créer la surprise et créer du suspense quand on connait déjà la fin d'une histoire et l'issue de certains personnages qui gravitent autour de la personnage principal et scrivent à la personnage principal dans les suites c'est quand même compliqué quand même d'y croire et de vraiment s'en mettre dans un récit dont on connait déjà finalement tous les aboutissements toutes les conclusions et voilà parce qu'on se dit finalement ouais ça peut arriver ça mais en finale on est quand même obligé d'en arriver là pour que ça reste cohérent avec ce qui arrive dans la suite et là c'est un petit peu ça le problème c'est que il y a un retournement final c'est à dire que le scénario il essaye vraiment de nous surprendre au niveau de la mise en scène au niveau du jeu de l'actrice etc et puis il nous balance vraiment des idées intéressantes sauf que malheureusement en fait tout ça se casse la gueule vers la fin du film parce qu'en fait on est obligé de encore une fois le scénario est obligé de coller avec ce qui va se passer du coup dans le film d'origine c'est à dire qu'après au début du film d'origine Esther était dans un institut d'orphelinat quoi avant d'être que du coup par Pierre Farminga et Peter Chargast donc du coup pour coller à ce début là forcément la fin est obligée d'être ce qu'elle est donc quand t'arrives à la fin en fait t'es obligé de t'es obligé de bâcler certains éléments et de tout foutre par terre pour vraiment rester cohérent avec ce qui s'était dit du coup dans le film d'origine c'est pour ça du coup que je dis que ceux qui n'ont pas vu le premier film du coup vont être avantagés parce que du coup vous connaissez pas forcément l'issue de ce film là et c'est dommage puisque ce préquel a vraiment de très bonne qui était déjà Isabelle Sherman faut vraiment noter sa prestation et d'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi cette actress n'a pas eu la grande carrière qu'elle méritait parce que déjà dans le premier film je la trouvais vraiment remarquable voilà elle était adulte et elle est censée jouer une gamine de 9 ans bon et ici elle joue une gamine qui est encore plus jeune que dans le film d'origine donc et vraiment sa façon de parler son élocution ses manières sa coupe de cheveux son visage juvénile comment elle se vêtit enfin elle a quelque chose elle a des manières mais vraiment je trouve cette gamine plus remarquable que jamais vraiment je comprends pas pourquoi on l'a pas vu dans de grands films avec des dans des grands thrillers psychologiques je sais pas même dans des films de Fincher enfin je suppose qu'elle pourrait aisément tenir un film avec le talent qu'elle a enfin vraiment je la trouve assez incroyable et d'ailleurs William Rambelle a vraiment su capter l'étendue de son talent parce que la première fois qu'on la met en scène il y a un petit jeu de lumière voyez il y a une personne qui est dans la même pièce qu'elle donc ça se passe à l'agile psychiatrique au début du film et en fait c'est très drôle parce que d'ailleurs avant de la voir apparaître à l'écran un mec dit les nains s'étaient échappés etc il faut la retrouver voilà et du coup le médecin dit à la nana qui est là pour venir la voir surtout restez dans cette pièce vous serez en sécurité évidemment qui se trouve dans la même pièce que la personne concernée Esther et il y a un truc intéressant parce que on soupçonne forcément que Esther est dans la même pièce voilà voyez et il y a un jeu de lumière intéressant c'est à dire qu'avant de la faire apparaître voyez il y a plein de jeux de lumière et du coup d'un plan à l'autre d'un jeu de lumière à l'autre elle peut changer d'expression et dès que tu la revois à l'écran limite t'es horrifié parce que vraiment elle a une expression à tout moment tu te dis ouais qu'elle va peut-être l'assassiner enfin c'est une fille imprévisible vous voyez et c'est vraiment comment à la fois on la met en scène dans certains arrière-plans ou avec des jeux de lumière ou avec sa coupe de cheveux ou en arrière-plan quand on la voit de dos enfin même quand elle tourne la tête quand elle sent que quelqu'un les piffe enfin il y a tellement de façons de mettre en scène ce personnage là et l'étendue de son talent qu'elle en est davantage flippante en fait c'est vraiment incroyable je vous souvenais de ce plan qui était très efficace dans le premier film où vous savez il y avait un éclair qui apparaissait et là Esther surgissait quand même à l'écran et vous vous souvenez de la petite fille Max dans le film d'origine elle est en train de dormir il y a ce plan comme ça avec le où il y a un éclair qui se déchaîne et Esther comme ça l'apparaît comme ça à l'écran c'est pas un jumpscare mais c'est juste un effet de style horrifique mais qui fonctionne super bien quoi t'as juste un éclair et là t'as Esther comme ça qui a t'as la gamine qui est en train de dormir elle elle apparaît en second plan c'est super efficace et William Redmel il tente un peu ce genre de choses par exemple elle apparaît en haut d'escalier ou derrière des murs ou derrière une fenêtre et comme elle tourne la tête quand on sent qu'elle les piffe voilà il y a disons qu'il tente un peu de faire les mêmes effets de style mais c'est assez c'est assez strange mais vraiment comme on la met en scène c'est vraiment très très efficace encore une fois comme on la met en scène dès le début voilà quand elle est sur cette chaise avec des jeux de lumière elle change d'expression tantôt elle a la tête relevée tantôt elle a la tête basse tantôt elle regarde autre part enfin c'est super efficace en tout cas c'est assez troublant mais en tout cas les faire chercher et bien pareil il y a cette scène où elle est dans l'avion avec sa soignée de merde donc je parle du la style qui d'ailleurs joue vraiment très bien aussi et elle est en train de foutre le bordel dans les toilettes de l'avion tu vois et là on a l'hôtesse de l'heure qui est en train de regarder la cabine des toilettes d'un air un peu intriguée parce que elle sent que quelque chose de pas normal s'y passe et là la porte s'ouvre et elle se sent comme ça elle fait un sourire très innocent de dire tout va bien et je te jure enfin je vous jure c'est assez c'est assez troublant en fait comme jeu d'acteur de passer en fait d'un comment dire d'une personnalité psychopathe à un terme de totale innocence parce que le rôle d'Esther c'est d'être une jeune fille manipulatrice qui a un comportement bien plus démoniaque et n'y paraît mais que personne ne soupçonne voilà tout le monde la prend pour une jeune fille bien dans ses baskets bien éduquée bien propre sur elle etc enfin ça c'est l'attitude qu'elle parait en public mais du coup quand on sait qui elle est du coup maintenant qu'on a le twist en tête et qu'on la voit donc plus jouer on a mis encore plus son talent voilà le twist était marquant vraiment un film d'origine parce que on pouvait pas du tout soupçonner que cette gamine là était en fait une adulte de 31 ans mais quand on connaît ce twist là et qu'on regarde du coup ce préquel et qu'on dévisage son comportement en sachant qui elle est vraiment c'est d'autant plus remarquable en fait de l'avoir joué de l'avoir s'exprimer son élocution enfin comment en fait elle arrive à duper tout le monde et nous quand on sait vraiment qui elle est quoi c'est ça qui est vraiment dingue et j'ai aussi adoré comment en fait ce twist là enfin le twist nous du coup qu'on a dans le film d'origine mais du coup en fait comment ça s'est utilisé parce qu'il y a encore une fois il y a un retournement de situation par rapport à ça et j'ai adoré comment c'était utilisé tout simplement enfin je n'aurais pas soupçonné que le scénariste ait eu cette idée là et vraiment je vous trouve ça assez remarquable pour rester sur la photographie à la mise en scène le film s'ouvre sur un paysage enneigé voilà on est en hiver je suppose et j'ai adoré je ne sais pas si c'est des codes horrifiques ou juste un effet recherché ou si c'est comme ça sans réelles intentions derrière mais le film du coup s'ouvre sur un paysage enneigé comme je le disais et il y a une voiture au milieu et la photographie est assez crémeuse enfin le ciel c'est tout crémeux c'est tout brumeux enfin bref c'est tout blanc partout grisade brumeux enfin voilà c'est tout blanc gris ou blanc voilà on atteint entre ces deux couleurs là et on sait que voilà ce genre de choses là c'est généralement pour signaler que la destination elle a un peu isolé et quand dans des films d'horreur ou dans des films de genre on se rend dans des endroits isolés ou pas très rassurants on sait comment la personne concernée donc qui se rend à ce lieu va terminer et là c'est un petit peu le cas aussi donc voilà il y a que bon après des beaux plans il y en a vraiment qu'au début d'ailleurs l'endroit l'asile psychiatrique il neige partout c'est tout crémeux c'est tout grisade enfin bref l'endroit il est filmé de manière peu rassurante donc tu rentres là dedans et puis tu dis bon là dedans tu sais qu'il ne va pas se passer des choses très rassurantes non plus pour la personne qui vient d'entrer dans le bâtiment donc la psy enfin l'éducatrice ou la prof qui rentre dans l'hôpital psychiatrique au début voilà quand tu la vois en bagnole au début voilà autour de tout ce paysage enneigé de tous tes arbres etc tu sens que là où elle va c'est pas un endroit très rassurant très accueillant c'est un peu comme au début de chaining vous savez où là on est directement où là on a la voiture du Jack Nicholson vous savez qui roule parmi toutes ces montagnes parmi toutes ces ailes ou toutes ces collines etc en direction de telle Overlook avec l'immense score derrière qui joue un score plutôt intriguant on sait forcément que l'issue de cette destination en est pas très rassurante bon là du coup on reprend un peu le même procédé donc vraiment je sais pas si c'était volontairement des décors choisis pour ce film là ou si c'était juste comme ça parce que les décors sont jolis et que ça fait un bon effet de l'humain de photographie mais je trouvais que c'était plutôt efficace pour annoncer pour teaser ce qui est arrivé à la personne qui se rend à cet hôpital là et ce qui est pour signaler un peu où se trouve l'endroit et qu'est-ce qu'on peut ressentir avec cet endroit en étant à l'intérieur etc bon c'est toujours efficace c'est une mise en abîme efficace pour annoncer l'arrivée d'un personnage assez effrayant même pour commencer un film d'horreur ensuite qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? ah oui j'avais dit dans le trailer qu'il y aurait un petit défi comme supplémentaire par rapport au personnage de Esther parce que dans le premier film autant elle est une orpheline et donc du coup elle se fait adopter donc du coup elle ne connaît pas l'univers où elle va rentrer sauf que là logiquement elle usure peut l'identité d'une fille qui a disparu depuis 4 ans effectivement je me suis dit mais elle est du coup elle est censée connaître du coup ses parents, sa famille, ses maisons, son frère, sa sœur enfin bref tout l'univers et du coup elle fréquente un psy, une école etc etc et effectivement mon hypothèse dans la problématique que j'avais du coup énoncée pendant ma trailer réaction c'était comment du coup ça va se rendre crédible effectivement il y a une scène dans l'avion où j'ai évoqué juste avant la scène de la cabine où elle ouvre la porte et où elle prend un air totalement innocent du coup en fait elle à un moment donné donc la mère lui passe en revue donc les photos de sa famille parce que du coup elle dit ouais vu que t'as disparu depuis longtemps du coup tu vas peut-être avoir du mal à la reconnaître donc du coup je vais te les montrer pour qu'il te revienne un petit peu en tête parce que du coup bon pendant 4 ans la mère présume qu'elle a potentiellement vécu des choses horribles qui lui auraient fait oublier tout ça vous savez la fille en 4 ans elle a oublié toute sa famille, ses parents etc bon soit c'est un alibi on va dire crédible pour la suite bon bref et à un moment donné du coup Esther voit la photo de sa prétendue grand-mère elle dit ah tiens j'ai de la revoir elle du coup la mère lui dit mais non Esther elle est décédée donc du coup elle a dit ah oui c'est vrai et il y a une autre scène un peu plus tard quand elle est chez cette psy apparemment elle se trompe du nom du perroquet de la psychologue où la psy lui demande où la psy lui demande toute une sorte de l'arrêt qu'on avait établi et Esther répondant enfin voilà il y a ce genre de trucs que j'avais déjà que j'avais déjà comment dire sur lequel j'avais déjà flashé lors de ma première triloration mais comment en fait elle va pouvoir rendre sa crédible en fait de de devoir faire sans l'an fait de retrouver une lumière qu'elle est censée déjà connaître effectivement il y a quelques scènes effectivement qui évoquent entre parenthèses cette problématique de l'impression d'identité de rendre tout ça crédible et parfois même sa mère a quelques doutes en fait sur voilà quand Esther semble hostile ou familier à certains trucs qu'elle est censée connaître il y a cette scène aussi où Esther en fait va rappeler donc sa prétendue mère Mommy ou en version française Mamounette et la mère s'en a un peu interloqué en fait parce qu'Esther juste dans la scène d'avant en fait elle avait regardé dans le journal intime de Esther que en fait la vraie Esther Albright en fait appelait sa mère du coup Mamounette du coup il y a quand même des solutions pour rendre le scénario et le personnage qu'elle est censée jouer dans le film crédible donc du coup il y a quand même quelques idées de scénarios plutôt astucieuses donc c'est vraiment bien donc globalement oui Esther le préquel est plutôt réussi encore une fois Isabelle Ferman porte le film sur ses épaules et même si la fin se casse un peu la gueule parce que du coup il faut coller encore une fois au film d'origine c'est plutôt réussi voilà ça casse pas trop patin canin mais le film m'a vraiment rassuré le film a quand même un scénario assez creusant un scénario assez solide et a des revirements de situations vraiment pour nous surprendre le film surprend de façon plutôt intelligente bien plus que je n'aurais jamais espéré et jamais cru enfin vraiment quand ce revirement de situation arrive tu ne t'attends vraiment pas tu te dis ah ouais d'accord ça c'est vraiment astucieux vraiment donc ouais Esther sait surprendre malgré le fait qu'on connaisse l'issue de l'histoire et même ce qui a été passé par la suite pour Esther par contre petit problème faut le souvenir quand même ça se voit quand même que Isabelle Ferman a vraiment grandi depuis le dernier film enfin autant dans le film d'origine c'était vraiment crédible et limite s'il n'y avait pas eu le twist on n'aurait jamais capté que l'actrice avait en vérité 25-30 ans à l'époque et qu'aujourd'hui elle en a 5 ou 10 ans de plus mais là ça se voit vraiment qu'elle est censée être plus vieille que dans le film d'origine alors qu'elle est censée être plus jeune que dans le film d'origine enfin tu la vois et puis tu te dis non elle n'a pas le même visage enfin c'est quand même assez censé qu'on ait les grâces aux nombreuses technologies à faits spéciaux qu'on puisse rajeunir des acteurs mais qu'on ne le fasse pas vraiment sur une gamine qui a juste quelques années de trop enfin là c'est flagrant qu'elle est beaucoup plus vieille que ce qu'elle ne doit jouer dans ce film là enfin là très clairement elle est censée jouer une orpheline de 9 ans ou de 10 ans enfin ou un truc dans le genre ça se voit quand même enfin du coup ça se pose un petit peu sur la crédibilité parce que tu la vois et puis tu le dis non mais les parents quand même ils ne se rendent pas compte que leur fille a un visage beaucoup trop adulte enfin parfois ils l'appellent jeune femme et ça c'est par rapport à la façon dont elle est vêtue et pas par rapport à son visage mais ça se voit quand même qu'elle a des traits d'une jeune femme d'au moins 19 ans ils n'ont pas d'une gamine qui a au moins 9-10 ans enfin je sais pas il y a un truc qui est un peu dans genre l'actrice c'est bonne mais c'est son physique en fait qui bosse quand même enfin il aurait peut-être juste fallu la rajeunir un petit peu sur certains traits sa bouche son visage enfin voilà donc oui je vous conseille Esther le titre est un peu trompeur parce que du coup en fait pour celles et ceux qui découvrent Esther avec ce film là et du coup ils se diront ah ouais mais non en fait il faut qu'on aille voir le film d'origine avant de voir celui là vu que ça s'appelle Esther 2 alors en fait il y a juste un préquel donc peut-être qu'ils auraient dû juste appeler Orphane le préquel pour vraiment induire personne à une erreur ça aurait été plus évident voilà bah écoutez j'espère que ces critiques vous aura plu voilà globalement on est sur un préquel plutôt convaincant qui sait nous surprendre malgré une fin qui fout un peu tout en l'air mais ça bon comme ça c'est pour coller à la cohérence du film d'origine William Redmel c'en est bien sorti par contre vers la fin voilà il y a un incendie je vous dis pas pourquoi c'est provoqué et c'est à quoi ça doit aboutir mais on sent les fonds verts parce qu'à un moment donné on a Esther qui se promène au milieu des femmes des flammes et on sent vraiment que c'est des fonds verts et qu'elle est pas du tout en train de marcher au milieu d'une maison qui brûle enfin tu te dis waouh les fonds verts là je les sens vraiment la selle la séquence de l'incendie elle pète bien la gueule enfin niveau esthétique t'as l'impression que c'est un château qui est en train de crammer alors que c'est juste un domaine quoi mais ouais les fonds verts à ce moment là tu les sens c'est dommage puisque le film on ne gorge pas forcément d'effets spéciaux moches mais là à ce moment là tu les sens vraiment quoi elle marche et il n'y a aucune femme qui l'atteint elle marche au milieu des flammes comme ça elle est déjà à côté d'elle sans qu'aucune ne l'atteigne ouais c'est pas très crédible il y a certains trucs des petites incohérences sur les effets viols mais bon ça reste quand même très gentil voilà bah écoutez j'espère que ces critiques vous aura plu et puis on se retrouve très très vite pour sans ambrer que je n'ai pas oublié voilà j'ai juste pris du retard sur mon revisionnage sur le tournage et le montage du coup j'ai pas pu vous livrer la vidéo hier comme c'était convenu enfin vendredi parce que moi je filme cette vidéo samedi ça me sortira du coup dimanche et alors sans ambrer je devais sortir vendredi mais bref je me rattrapais donc on se retrouve du coup pour sans ambrer très prochainement et les critiques de House of Oregon salut à tous